Bonjour, je fais une courte vidéo pour répondre à des questions qui m'ont été posées concernant deux questions du QCM. Si vous avez des questions car vous n'arrivez pas à comprendre les réponses à certaines questions du QCM, n'hésitez pas à m'écrire et je ferai une vidéo pour corriger cette question. Je commence par la première question où on se plaçait dans R4 et on avait quatre affirmations dont on devait dire si elles étaient vraies ou fausses. La première affirmation était si une famille de vecteurs contient le vecteur nul, alors la famille n'est pas génératrice. Ensuite, on avait toute famille de trois vecteurs non nuls dans R4 et forcément libre. Ensuite, je tiens à vous faire remarquer qu'il y avait deux typos dans cette question. La première était qu'il y avait deux fois le symbole de la somme directe, alors qu'en fait, je voulais vous demander la question suivante. Si j'ai V1, V2, V3, V4, une base de R4, alors est-ce qu'on a que la somme du sous-espace vectoriel engendré par V1 et du sous-espace vectoriel engendré par V2, V3, V4 est bien égale à R4 ? Et de plus, est-ce qu'on a que le sous-espace vectoriel engendré par V1 et le sous-espace vectoriel engendré par V2, V3, V4 sont-ils des espaces supplémentaires dans R4 ? Voilà les quatre affirmations pour lesquelles on devait dire si elles étaient vraies ou fausses. Je commence par la première. Donc si vous n'avez pas eu cette question dans le QCM, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est arrêter la vidéo ici et ensuite essayer de répondre à la question, puis revenir sur la vidéo. Donc première question, si une famille de vecteurs contient le vecteur nul, elle n'est pas génératrice ? La réponse à cette question est faux, puisque par exemple, je peux considérer cette famille de cinq vecteurs qui est en fait composée de la base canonique de R4. Donc ça, ça forme une base plus du vecteur nul. Et je vois bien que c'est une base, c'est une famille qui contient une base de R4. Donc en particulier, c'est bien une famille génératrice, puisque tous les éléments de R4 peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de ces cinq vecteurs. Donc la première affirmation était fausse. Je passe maintenant à la seconde affirmation, qui était toute famille de trois vecteurs non nuls est libre. La réponse est faux. Pour ça, je peux tout simplement vous donner ce contre-exemple. Une famille qui est composée de trois vecteurs, ils ne sont pas nuls, et je prends trois fois le même vecteur. Alors en particulier, cette famille n'est bien sûr pas libre, puisque j'ai pris trois fois le même vecteur. Donc cette affirmation était fausse. Je passe maintenant à la troisième affirmation. Cette fois-ci, on se donnait une base de R4, V1, V2, V3, V4, et on voulait déterminer si pour une base, n'importe laquelle, on avait nécessairement que la somme du sous-espace vectoriel engendré par V1 et du sous-espace vectoriel engendré par V2, V3, V4 était égale à R4. Je peux reformuler cette question d'une manière équivalente en disant est-ce que tous les vecteurs de R4 peuvent s'écrire comme la somme d'un vecteur appartenant au sous-espace vectoriel engendré par V1, donc c'est-à-dire d'un vecteur proportionnel à V1, et d'un vecteur appartenant au sous-espace vectoriel engendré par V2, V3, V4, c'est-à-dire d'un vecteur qui s'écrit comme une combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Alors, la réponse à cette question est vraie. Pourquoi ? On a supposé que les quatre vecteurs forment une base de R4, donc ça veut dire que tout vecteur de R4 peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces quatre vecteurs. Donc je peux écrire tout vecteur de R4 sous cette forme-là. Mais ici, ce que je vois, c'est que U, mon vecteur peut s'écrire comme la somme d'un vecteur proportionnel à V1, donc d'un vecteur qui appartient au sous-espace vectoriel engendré par V1, et d'une combinaison linéaire de V2, V3, V4, qui est bien un élément de cet espace vectoriel. Donc on a bien que tout vecteur de R4 peut s'écrire comme la somme d'un élément de vecte de V1 et d'un élément de vecte de V2, V3, V4, donc on obtient bien ce qu'on voulait. Dernière affirmation, cette fois-ci, on demande plus, est-ce que les deux sous-espaces vectoriels sont, en somme dire, pardon, sont supplémentaires dans R4 ? Donc est-ce que j'ai vecte de V1 plus vecte de V2, V3, V4 qui est égal à R4 ? Donc là, la réponse est oui, on vient de le montrer. Et est-ce que j'ai l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels qui est l'espace vectoriel à un seul élément, cet élément étant l'élément neutre ? Donc la réponse à cette question est vraie. On a nécessairement ça si V1, V2, V3, V4 est une base. Pourquoi ? Comme je viens de le dire, on a déjà montré que la somme des deux sous-espaces vectoriels était égale à R4. Donc maintenant, pour montrer que les deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, je vais appliquer la proposition 4.5 de votre cours et passer par une égalité de dimension. Donc tout d'abord, je sais que cet espace vecte de V1 est de dimension 1, puisque V1 est par définition une famille génératrice de vecte de V1 et que c'est une famille à un élément, donc elle est libre. Donc la famille composée d'un élément qui est V1 est bien une base de vecte de V1, donc la dimension de vecte de V1 est égale à 1. Pareil, par définition, V2, V3, V4 est une famille génératrice du sous-espace vectoriel engendré par V2, V3, V4. Et en plus, comme V1, V2, V3 est une base, alors c'est une famille libre, puisque c'est une sous-famille d'une famille libre. Donc sa dimension, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans la base de vecte de V2, V3, V4, et c'est 3. Donc on a la dimension du premier sous-espace vectoriel plus la dimension du deuxième, qui est égale à 1 plus 3, qui est égale à 4, qui est donc la dimension de R4. Donc on a ces deux propriétés-là qui sont vérifiées, et donc si j'applique la proposition 4.5 du cours, on obtient que les deux espaces sont bien supplémentaires. Voilà pour la première question.